C'est le plus long pipeline d'ammonia qu'au monde, 2500 kilomètres, mais il est hors d'usage depuis 15 mois. Et maintenant, Moscou affirme qu'il est partiellement détruit. Le ministère russe des Affaires étrangères dit que le réparer pourrait prendre trois mois. La réouverture du pipeline a été demandée par la Russie pour assurer un avenir au plan des céréales de la mer Noire. Moscou est en anxieux de conserver ses approvisionnements afin de soulager ses difficultés à exporter. Par ailleurs, les évacuations continuent le long des rives du Dniepre, où des inondations ont détruit des milliers de maisons et bloqué des habitants. Un barrage hydroélectrique retenant un important lac a explosé mardi, relâchant un torrent d'eau de trois étages de haut en direction de la mer Noire. La catastrophe a poussé les autorités à lancer un plan de purification de l'eau et a recommandé aux résidents de ne boire que de l'eau en bouteille. L'Ukraine craint aussi des problèmes dans le domaine agricole avec 94% des systèmes d'irrigation à Kherson et 74% à Zaporizhia à Sec, le niveau des réservoirs continuant à baisser. Les inondations reculent et le torrent diminue, mais les niveaux d'eau ne retourneront à la normale que dans environ deux semaines. Les inondations recettes sont en place de l'eau et à la normale que dans le domaine agricole avec 94% des systèmes d'eau.